Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Musée Soulages. On est là pour se retrouver et présenter le projet Musée Soulages sur Minecraft. On a accompagné des étudiants de l'IUT de Rodez et aussi des élèves du lycée François Destin, ST2-2A. Comment ça va se passer cet après-midi ? Dans un premier temps, je vous fais une petite introduction sur le projet, sur le musée, sur Minecraft. Et ensuite, les différents groupes, les étudiants vous présenteront et aussi les terminales de ST2A. Vous êtes prêts ? Oui, c'est parti, on va commencer. Alors Minecraft, qu'est-ce que c'est déjà dans un premier temps ? Minecraft, ça va être un jeu dit bac à sable. On va avoir une carte et pouvoir avoir différents modes, notamment un mode créatif. un mode survie aussi. Et donc, on va avoir la possibilité de créer, de construire un peu différentes choses, telles que des maisons, des bâtiments. Et donc nous, le Musée Soulages, on s'est dit pourquoi pas faire le Musée Soulages, mais aussi sa collection dans le jeu. Donc là, vous avez cette première plateforme, Java Edition. Et donc, je vais vous présenter le Musée, donc sur Minecraft. Donc, le but, évidemment, n'était pas nécessairement que de remplacer le Musée, de remplacer sa collection. Non, c'était de donner un autre sentiment. Le sentiment aussi d'être en face de cette architecture, donc des RCR, de Raphaël, Carmet et Ramon, donc les trois architectes catalans qui ont remporté le Pritzker en 2017, notamment pour cette architecture. Ce musée, 100% dédié à l'œuvre de Pierre Soulages, ce peintre avéronné qui est ici à Rodez et qui est décédé tout récemment à l'âge de 102 ans, le 25 octobre 2022. Et donc, voilà ce musée qui lui est entièrement dédié et qui a ouvert ses portes en 2014 et qui ouvre ses portes virtuellement, donc en 2023. Et donc, justement, les élèves étaient invités à s'approprier un espace et pas n'importe lequel. Pierre Soulages, afin de vraiment dynamiser son musée, avoir une programmation culturelle extrêmement riche. On a eu de très, très belles expositions, justement, au Musée Soulages, telles qu'une exposition sur Yves Klein, sur Picasso, sur Le Corbusier, sur Fernand Léger. Et donc, cet hiver, on a eu une exposition sur les architectes de ce musée, les RCR. Et cet été, on vous accueillera le 24 juin pour cette exposition appelée « Les derniers Soulages », présentant les dix dernières années de l'œuvre de Pierre Soulages. Donc voilà, ce musée, on va retrouver évidemment les grands escaliers que vous avez sans doute déjà descendus. et vous allez vous retrouver dans cette première salle, une première partie qui donne sur la salle dédiée à Conques et cette partie dédiée aux œuvres de jeunesse. Donc voilà, le but était, pour la première fois en France, que d'avoir justement un musée officiellement sur Minecraft et qui accueille aussi sa collection. Et certaines œuvres, notamment, qui sont en réserve. Et je pense que vous ne connaissez pas nécessairement ces œuvres figuratives de Pierre Soulages, parce que Soulages, on le connaît principalement pour l'abstraction et donc justement les Outres-Noires. Et voilà, le musée Soulages n'accueille pas que des Outres-Noires. C'est vraiment assez global, allant de ses œuvres de jeunesse, à ses premières abstractions avec des brous de noix, par exemple. Une salle qui est totalement différente aujourd'hui, puisqu'on en a profité pour entièrement la refaire et présenter d'autres brous de noix. Mais également, donc, ces différentes techniques d'impression, telles que les estampes. Donc là, on va avoir l'eau forte, avec les matrices en cuivre et les impressions. Et ensuite, on va retrouver aussi, donc, la lithographie, la sérigraphie au bout de la salle, et aussi les fameux bronzes de Pierre Soulages, les rares sculptures qu'il a pu réaliser, justement, dans sa carrière. Et on retrouve un drôle d'objet ici, puisque, évidemment, on est sur Minecraft. Et Minecraft, eh bien, c'est un monde fait de cubes. Donc, notamment, eh bien, ce drôle de vase de sèvres, qui était fait à la base pour un tournoi de sumo au Japon. Et donc, on a stylisé ici, sur Minecraft, en cubes également, avec aussi la petite ouverture sur le dessus. Donc, voilà, pour ces différentes salles, évidemment, vous allez retrouver les fameuses outre-noirs de Pierre Soulages, tels que, justement, ce polyptique de novembre 96, ici. Mais, évidemment, on va avoir un petit problème avec Minecraft. Vous connaissez sans doute les outre-noirs pour tout ce jeu de lumière, justement. Lumière naturelle, lumière artificielle. Et donc, là, voilà, on est ici dans la salle dédiée au grand format. Et donc, je reviens sur le petit problème qu'on a, évidemment, dans Minecraft. C'est tout le jeu de lumière qu'on n'a pas, en fait, dans le musée. Parce qu'évidemment, le but, ce n'est pas de remplacer, effectivement, le musée Soulages. C'est d'avoir une autre façon d'approcher les collections, d'avoir, en fait, une certaine collection, mais numérique et virtuelle, donc, là, en l'occurrence, dans Minecraft. Et donc, les élèves étaient invités à utiliser un espace un peu particulier. Ils n'avaient, donc, pas l'équivalent de 500 mètres carrés, puisque, évidemment, Minecraft n'utilise pas ses références. Donc, utiliser tout cet espace-là... Donc, bonjour à toutes et à tous. Et donc, merci d'être là aujourd'hui pour la présentation de l'exposition du TD1 de l'IUT de Rottes, donc, PUT informatique de première année. Donc, en face de vous, une photo de tous les artistes qui ont contribué à l'exposition qui se trouve juste derrière ce mur, et dans laquelle on va rentrer juste maintenant. Alors, cette exposition se décompose en deux thèmes principaux, le voyage et le regard, ce qui permet de donner à l'exposition le thème de Omniscience, un regard cinétique. Cette exposition a été réalisée sur un intervalle de deux mois, et qu'on se décompose de plusieurs manières. Donc, tout d'abord, on a les œuvres réalisées par l'intelligence artificielle, comme le groupe précédent. C'est quand même quelque chose qui nous a beaucoup inspiré. Ensuite, on a les dessins et les photos. Et enfin, on a les œuvres interactives, dans lesquelles on peut rentrer. Je vais maintenant laisser la parole à François, qui va vous présenter la manière dans laquelle on est arrivé à ce résultat. Donc, bonjour. Je vais vous présenter comment on est arrivé à avoir toutes ces œuvres présentes dans ce musée. Donc, tout d'abord, chacun des 30 élèves étudiants de notre groupe avons réalisé ou présenté trois œuvres, deux ou trois œuvres, et ensuite, au cours d'une réunion, nous avons choisi et lu la meilleure œuvre de chaque étudiant qui allait rester pour l'exposition finale. Ensuite, on devait penser la manière d'agencer nos œuvres dans cette pièce. Donc, on va vous la présenter durant notre présentation. Dès que cela fut fait, dès qu'on a trouvé les places que les œuvres auront, il nous suffisait juste de construire notre exposition directement dans le jeu. Et voici donc le résultat. Voilà. Je vais laisser la parole à Tom, qui va vous présenter deux de nos œuvres. Donc, bonjour et encore merci d'être venu. Alors, je vais vous présenter la partie regard de l'exposition. Donc, le thème de cette partie, c'est sur tout ce qui est perspective et point de fuite, mais également la perspective du spectateur qui est en jeu avec ses créations. Donc, alors, tout d'abord, la première œuvre que je vais vous présenter, c'est la mienne, qui s'appelle donc Ignorance is Strength. L'ignorance, c'est la force en français. C'est une œuvre que j'ai entièrement réalisée dans Minecraft, avec comme principe d'être totalement interactive. Et donc, en passant par ce tableau, nous sommes téléportés dans l'œuvre. Et donc, on peut rentrer dans la salle. Alors, techniquement parlant, cette œuvre utilise principalement tout ce qui est la technique des map art, pour pouvoir utiliser des images dans Minecraft. Et au niveau artistique, on peut voir des techniques comme les différents points de fuite, que ce soit avec les murs qui se rapprochent ou la foule. Et il y a aussi le contraste de couleurs, avec l'intention qui est portée sur cet œil qui regarde toute la pièce. et aussi l'illusion d'optique. Donc, le principe de cette œuvre, c'est qu'il y a cet œil qui est donc un peu omniscient et qui regarde toute la pièce et aussi le joueur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Cette œuvre a été inspirée du roman de George Orwell, 1984, et aussi du film de John Carpenter, Zélaï. Maintenant, je vais passer à la deuxième œuvre du musée, que je vais vous présenter, qui est donc l'œil de Quentin Gillardy. Donc, cet œil qui a été fait avec l'intelligence artificielle d'Ali représente une sorte d'œil qui surplombe toute l'exposition. C'est la plus grande œuvre de toute notre exposition, avec en tout 59 mappartes, afin de détailler au maximum toutes les couleurs et tous les détails de cette image, que ce soit au niveau des lumières et au niveau des contrastes. Donc, la dimension de cet œil fait bien évidemment écho à ma première œuvre, Ignorancy Strength, et donc le visiteur est continuellement observé d'un espace à un autre. Dans cet espace de l'exposition, la représentation de l'œil domine sur la thématique. Le visiteur au centre de l'espace est minutieusement analysé par diverses espèces d'yeux, que ce soit des yeux organiques ou technologiques. Donc, cet ensemble forme alors une entité omnisciente contemplant à la fois les spectateurs, mais aussi elles-mêmes. Pour terminer, je vais passer à l'œuvre collaborative entre Alexandre et Lucas, qui est juste ici. Donc, dans cet espace, il y a cette œuvre, qui est aussi générée par Adali, se distingue un peu du reste de l'exposition avec ses nuances de noir et blanc, et aussi par sa thématique qui est beaucoup plus mature. En effet, cette salle qu'on voit ici est plus portée sur le regard qu'on peut imaginer sur l'histoire. Donc là, dans un contexte de guerre, on peut voir des soldats qui font face à une entité géante indescriptible. Donc voici, c'est la deuxième œuvre interactive où on peut contempler toute la grandeur de ce tableau. Cette forme ronde qu'on peut voir en haut peut s'apparenter à un œil géant dont la ligne centrale est l'iris, et la volonté de reproduire cette image dans Minecraft avec des proportions démesurées était une sorte de manière d'inclure le visiteur dans cette scène assez violente pour qu'il devienne témoin et presque protagoniste de l'œuvre. Et donc, le spectateur assiste à cette bataille continue de ressortir de cette observation perpétuelle d'un espace à un autre. Maintenant, je vais passer le contrôle à Neo. qui va faire la deuxième partie de l'exposition, donc tout ce qui est le voyage. Merci. Dans cette deuxième partie de l'exposition, on retrouve majoritairement des œuvres qui vont tourner autour de la notion de voyage. Les médiums sont pluriels, on peut retrouver des illustrations, des photographies ou des dessins. La première œuvre dont nous allons parler est celle de Leïla, qui a été prise durant l'été 2022. C'est une photographie qui est directement opposée à l'œil de Quentin, qu'on a vue précédemment. Et c'est par le biais de cette scénographie que nous venons créer une diptyque particulière. Cette photographie a été prise par Leïla Beaudroit durant l'été 2022 dans les gorges du Tarn. Et on peut voir en son centre un nuage qui est assez imposant. Malgré ça, on a une triste réalité derrière. On retrouve une photographie de l'incendie de Maustu et Joule parvenu durant l'été dernier. L'auteur s'est présenté cette photographie afin de marquer et de faire prendre une conscience aux spectateurs de la crise sur tout ce que nous traversons par rapport au dérèglement climatique. Il est important de montrer, d'informer et d'agir de nos jours sur cette crise qui, de jour en jour, prend une extrême violence. Et alors, avec la diptyque formée par la création de Quentin, on crée une métaphore poétique sur l'œuvre qui devient témoin de ces changements, les œuvres ainsi que les êtres vivants sont tous touchés par ces dérèglements. Maintenant, on peut voir quelques autres œuvres et je vais vous emmener à la prochaine qui est juste ici. Donc, qui se nomme La fraîcheur dans la chaleur. Il s'agit d'un dessin qui est digital et qui a été réalisé par une auteure qui s'appelle Kiwi. Dessus, on peut retrouver la chaleur par le biais de l'été ou des couleurs chaudes qui invitent à l'imaginaire de chacun. L'été, c'est aussi loisissons d'être au bord de plage et d'avoir les pieds emportés par les vagues. Excusez-moi. Malgré cette chaleur qui est accumulante, on peut retrouver la fraîcheur seulement dans ce bleu profond de la mer en arrière-plan. Le style japonisant manga des mouvements du personnage apporte une légèreté et une naïveté à cette œuvre. Et les bords noirs mettent le spectateur dans la position du photographe prêt à prendre une photo, appuyer sur ce bouton et donc garder ce souvenir à jamais. Cette partie de l'exposition, elle crée comme une bouffée d'air frais pour le visiteur qui jusqu'à présent devait affronter tous ses regards et qui maintenant peut enfin s'en cacher. Et pour autant, le spectateur reste très important face à ses créations puisque ces derniers jouent énormément de lui pour le balader d'un plan à un autre et d'une ligne à une autre. Je vais maintenant laisser Tom conclure. Donc, je vous remercie encore d'être venu assister, que ce soit sur le live ou ici présent à cette exposition. et on espère vraiment que ça vous a apporté une nouvelle vision par rapport aux médias de Minecraft et de toutes ses possibilités en termes artistiques. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci bien. Applaudissements Je vous vois à tous. Je suis Clément Marti, professeur en terminale de STD 2A avec Madame Lutran au fond de la salle. Je vais faire une petite introduction du projet que vous allez voir qui s'appelle 5x7 traces. Donc, pour ce projet, les élèves de STD 2A se sont penchés sur l'idée de traces, mais de traces dans un espace du coup virtuel, d'exposition temporaire. Pour cela, ils ont exploré les territoires encore méconnus de la création numérique, mais également les opportunités que pouvait offrir ce nouvel espace de recherche et de création virtuelle. Le virtuel, selon Deleuze, n'est pas une opposition au réel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. c'est plutôt un réel latent qui va se concrétiser par son actualisation. Ainsi, ces traces qui subsistent ne se révèlent à nous que durant l'instant de leur actualisation, un petit peu comme un sillage à la surface de l'eau. Et ces projets qui vous ont été présentés, donc 5x7 traces, mais aussi luminescence et omniscience peuvent être à ce moment-là le point de départ d'une réflexion sur ce qui, au sein du musée s'estomage, sur ce qui pourrait être le début d'une réflexion sur ce qui serait résolument vu comme un art contemporain et qui pourrait être appelé, à proprement parler, d'art actuel. Donc avec ce projet, nous vous invitons à suivre les traces éphémères de la création et de ce monde virtuel et également à explorer de nouvelles frontières de la création artistique. Merci à tous. Merci bien. Et donc, on va peut-être passer au premier groupe des STD2A. des STD2A, pardon, du François Destin. Alors, bonjour, nous sommes le premier groupe de notre classe à passer, car notre espace scénographique est le premier par lequel le visiteur passe. Nous avons voulu mettre en avant la nature dans cette exposition qui s'intitule « Quand la nature est source d'inspiration pour le créateur » qui est une source d'inspiration inépuisable pour le designer. à travers cet espace qui nous a été dédié, nous avons voulu représenter les différentes étapes du processus créatif du designer. Nous avons donc exposé certains de nos projets ayant maintenant été inspirés par la nature. Maintenant, je passe la parole à Chaska et Sam. Bonjour. Donc, du coup, pour faciliter la compréhension du processus créatif, on l'a divisé en trois parties. Donc, Camille, si tu peux nous faire voir les trois parties. Donc, il y a des petites cavités comme ça. Donc, dans la première partie, si tu veux bien nous dire. Donc, la première partie consiste tout d'abord au travail de recherche et surtout, on a sélectionné dans cette phase différents animaux et on a cherché à vouloir les représenter dans leur environnement, à utiliser diverses techniques, à se l'approprier et surtout, voilà, à mettre en avant leurs propriétés. aux propriétés de certains animaux qu'on avait choisis et des couleurs. Dans cette deuxième partie, c'est vraiment tout ce qui est les expérimentations, les échantillons. Donc, on était au départ partis sur trois animaux, la truite, la libellule et le mouton. Et donc, là, il y a certaines... On peut voir des échantillons, par exemple, pour les recherches des écailles, de la truite. La troisième partie, du coup, elle consiste, du coup, à mettre en avant une sorte de finalité. À partir de toutes ces recherches, on va essayer, du coup, d'utiliser les différents éléments dont l'animal nous inspire et d'en faire un projet, un projet fini. Donc, par exemple, ici, on s'est inspiré de la libellule. Ici, c'est le projet d'Alix, qui s'est inspiré ici de la libellule pour en faire des motifs, un pattern et de visualiser la conception de tissus, d'objets divers. Ou encore, ici, c'est le projet que j'ai fait en m'inspirant de la truite et de ses couleurs et ses mouvements. J'étais partie sur le domaine de la mode et du coup, ça, c'est le projet de fin. Au début, je me suis inspirée de la truite et le projet est fini. Ce qui est intéressant, c'est que dans la première partie, il y a les recherches et dans la troisième étape, on peut voir où est-ce que ça nous a menés. en fait. Du coup, moi, je vais faire la partie de tout qui est plutôt scénographique. du coup, nous, on est parti plutôt sur une grotte pour que ce soit très immersif, qu'on puisse rentrer directement dans notre monde un petit peu créatif. On a choisi une grotte parce que c'est censé représenter un petit peu l'intérieur d'un cerveau d'un designer ou d'un créatif où c'est beaucoup de cavités, d'endroits un petit peu où on se perd. Minecraft nous a permis de se libérer un petit peu créativement parlant. Il y a beaucoup de matières, de couleurs, d'objets différents. Par rapport à la nature dans la grotte, on a choisi de mettre énormément de nature au début de la grotte car la nature inspire le créateur et plus nous avançons, moins il y a de nature car il faut se concentrer de plus en plus sur le projet final du processus créatif. Cet espace nous a permis de faire un genre de lobby, un petit hub, un couloir qui permet d'aller dans des zones de groupes différents. Cet espace est en quelque sorte une métamorphose du cerveau du designer comme je l'ai dit. Par exemple, on a des cul-de-sac, on peut se perdre, c'est vraiment une grotte. Et donc là, on a la sortie qui permet d'aller dans le groupe d'une autre personne. Voilà. Eh bien, merci. Et on laisse donc le second groupe prendre la parole. voilà. Bonjour. Nous, on va vous présenter notre exposition qui s'appelle La trace qu'on laisse. donc on est parti de Soulages et on s'est demandé qu'est-ce qui nous plaisait le plus dans son travail. Et Soulages, il utilise beaucoup la trace, les coulures, l'usure dans ses peintres, dans ses peintures, notamment dans les Outre-Noirs. Et c'est cette idée-là qui va à l'encontre des barrières culturelles, tout ça qu'on connaît, qui nous a vraiment plu et qu'on a essayé de travailler dans notre exposition. Donc voilà, notre travail part de cette idée-là. Et pour un peu donner une première idée générale, on a voulu redonner de la valeur aux choses passées. Donc, en fait, on s'est inspiré d'un urbex qu'on a visité, qu'on a découvert un peu par hasard un jour dans une balade. et on a trouvé très intéressant parce que c'est un bâtiment assez ancien et il est rempli de tags et d'objets récents parce qu'il est squatté et il y a eu beaucoup de passages. Donc, on a trouvé très intéressant le fait qu'il y a un mélange de culture au travers de ces années et on a trouvé aussi intéressant le fait qu'il y a des brèches dans les murs et dans le sol qui donnent accès à des pièces qu'on ne verrait pas forcément en temps normal si le bâtiment était neuf. Donc, c'est ce qu'on a voulu retransposer dans nos œuvres et la scénographie et donc cette idée de brèche à travers les murs où on peut voir les œuvres complètes ou simplement les œuvres en fait ce sont des superpositions d'images qu'on a prises directement dans cet urbex. Donc, du coup, on a tout d'abord voulu penser la scénographie comme en vérité un bâtiment abandonné puis dans l'espace se serait réapproprié pour du coup l'exposition. Du coup, de là est venue la scénographie qui donc est une sorte presque d'œuvre à part entière dans laquelle on expose tout cela puisqu'elle est pensée véritablement en lien et en osmose avec les œuvres. On pourrait tout simplement prendre l'exemple de celle-ci qui semble être une superposition du coup de différentes textures qu'on a pu trouver. Donc, on a un peu en fait le même jeu entre les œuvres et les murs par exemple du bâtiment. comme on vous l'a dit l'inspiration principale ici c'était donc cet urbex où on avait vraiment une volonté de revaloriser l'usure les déchets qu'on pouvait voir partout. Donc en fait le thème principal ici c'est donc cette revalorisation mais c'est surtout l'idée de temporalité qui est donc présente dans un cycle qu'on a vraiment voulu montrer dans cette exposition. Donc Yanis va vous faire une petite visite. On commence donc avec les photos prises directement dans l'urbex. Donc voilà les photos donc vraiment le zoom sur les détails qu'on a donc voulu montrer des photos pures qu'on n'est pas venu retrafiquer pour vraiment montrer la réalité. Ensuite nous avons pris ces photos que nous sommes venus par l'aide de superposition de filtres de trames venus modifier pour voir ce que ça pourrait donner. Ensuite nous avons des expérimentations que nous avons pu faire ici toujours la superposition de trames et des oeuvres qu'on avait pu nous-mêmes effectuer. Plastique des oeuvres plastiques et pour finir nous finissons donc sur une grande oeuvre qui est donc celle que là Yanis vous montre mais qui est aussi présente à votre gauche. il s'agit d'une accumulation de matières de déchets que nous avons pu trouver vraiment utiliser ici la matière comme oeuvre à part entière pour pouvoir créer. On voit vraiment le temps qui s'écoule à l'idée de patchwork ce temps qui vient s'effilocher. Donc en conclusion nous pouvons dire que c'est vraiment du coup cette idée de revalorisation qui est très présente montrer ce que d'habitude on ne veut pas montrer ce qui n'est pas l'erreur ce qui ne peut pas être considéré comme beau on a voulu faire en sorte que ça puisse être montré et apparaître vraiment dans un musée que ça peut avoir totalement sa place. Donc on s'était inspiré de cette urbex mais aussi un poème qui nous a touché qui peut servir de moteur de notre recherche je vais donc vous en faire la lecture. Saisir l'instant s'y réfugier et s'en repètre en rêver à cette épave s'accrocher le mettre à l'éternel présent saisir l'instant de Esther Ganeck. C'est pas fini Minecraft Minecraft je vais maintenant vous faire le lien entre l'exposition tout ce qu'on a pu vous expliquer et tout simplement la retranscription qu'on a eu sur Minecraft donc ici en fait le véritable enjeu était malgré tout de garder une forme de lisibilité entre les oeuvres et Minecraft puisque vous savez c'est des blocs sauf que dans notre cas ici on a des murs et des espaces très fournis en détail avec beaucoup de blocs différents beaucoup d'éléments naturels également qui peuvent brouiller la vision donc du coup notre enjeu fut véritablement de mêler ces oeuvres à cet environnement mais en les gardant tout de même visibles du coup on a pu passer par des astuces des astuces telles que pour l'oeuvre que vous expliquez Romane ici en fait on peut voir que cette oeuvre est temporelle donc elle s'inscrit dans une dynamique visuelle en fonction de comment se déplace le spectateur de comment il s'approprie l'espace on aura une vision totalement différente de cette oeuvre c'est donc là la véritable essence de notre exposition de notre scénographie de notre espace scénographique la temporalité mais également la superposition entre Minecraft nos oeuvres et la scénographie voilà merci beaucoup et puis on reviendra probablement sur ce qui est accroché ici au mur voir un peu tous vos travaux préparatoires les maquettes aussi vous pouvez apercevoir au bout là-bas sur les tables et vous vous allez pouvoir voir directement en vrai ça passe donc au troisième groupe je vais pas dire je vais pas dire tous les gens qui ont participé au début bonjour merci d'être venu donc avec notre groupe on a décidé de parler des méandres de lumière pour faire des jeux de lumière de s'intéresser de s'intéresser à la forme de la lumière et et donc voilà pourquoi avoir choisi cela et bien parce que déjà la lumière c'est quelque chose d'intéressant et surtout dans des dispositifs scénographiques c'est carrément indissociable de l'oeuvre parce que la lumière met en valeur l'oeuvre et permet aux visiteurs de davantage s'en imprégner et de ce fait voilà pourquoi nous avons décidé de parler de méandres mais que sont des méandres en fait c'est un petit peu des ondulations et ça fait penser aussi à l'eau et l'eau c'est lié à la lumière étant donné qu'elle la reflète donc je fais partie avec Solène des personnes qui ont réalisé les oeuvres principales les méandres de lumière qu'on voit ici ce sont donc des light painting des light painting c'est quoi c'est des photos avec un temps d'exposition très lent où on aura le temps avec un flash une petite lumière de dessiner des formes des motifs qu'on pourra ensuite revenir avec des logiciels tels que Photoshop des logiciels de retouche qui nous permettront d'améliorer ces motifs et je ne vais pas m'attarder sur une oeuvre en particulier puisque la plupart de ces oeuvres toutes ces oeuvres ne sont pas figuratives elles sont abstraites et sont basées plus sur l'intérêt de l'expérimentation autour des formes des motifs et des patterns c'est l'intérêt principal ici c'est d'expérimenter autour de ce que l'on peut faire avec la lumière ces nuances et aussi l'intensité qu'on peut mettre avec la lumière du coup à l'entrée on a choisi de mettre un vitrail réalisé lors d'un stage par Héloïse qui fait partie du groupe donc en fait elle s'est inspirée des reflets qu'on peut retrouver dans l'eau qui peuvent nous ramener justement vers cette liberté un peu qu'a l'eau qui peut nous donner l'impression de voler un peu voilà donc en fait ça permet justement de créer un jeu de lumière grâce aux différentes parties en fait qui amènent chacune leur originalité donc du point de vue de la scénographie pour nous il a vraiment été important de venir sublimer ces tableaux de lumière avec justement un jeu de lumière en redstone donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas tellement en Minecraft c'est tout simplement du courant électrique qu'on peut installer donc en fait cette redstone vient ici guider l'usager et le faire visiter enfin lui faire visiter toute l'exposition en faisant tout un cercle dedans vraiment on a choisi de créer de nouvelles formes et justement pour sublimer cette photographie on a fait un choix de bloc très particulier qui est lisse et en plus faire ressortir ce jeu de lumière qui nous est si utile et qui sublime nos oeuvres alors malheureusement on a décidé de placer le tableau qui est le plus important pour nous pour avoir un gros impact bon il arrivera j'imagine dans les prochains jours mais en attendant je peux vous laisser admirer par exemple ce tableau là que nous n'avons pas vu tout à l'heure et nous avons essayé de faire des associations de tableaux c'est à dire les mettre à côté et les relier selon leur thème par exemple ici on voit particulièrement la trace et le tourbillon et voilà notre objectif de la scénographie était particulièrement d'embellir ces tableaux de lumière avec encore une autre forme de lumière qui est la lumière de Minecraft merci beaucoup d'avoir traité cette question de la lumière merci beaucoup bonjour merci d'être là du coup on est un groupe d'Estelle et de Zay et on va vous présenter notre projet sur le thème métro-boulot-dodo donc on a choisi ce thème parce qu'on trouve qu'il est fait entièrement partie de la société qu'il est très important de nos jours et c'est une représentation certes dystopique qu'on va vous présenter mais elle est très réaliste et nous voulons vraiment dénoncer ce mode de vie nous voulons vraiment aussi transmettre une atmosphère sombre oppressante et c'est d'ailleurs aussi pour cela que notre exposition est dans le nether qu'on passe à travers du coup le portail donc en effet le visiteur va d'abord être plongé dans une pièce assez étroite mais très colorée qui va en fait pouvoir lui permettre d'avoir une impression de confiance de confort et en fait en passant derrière ce portail il va en fait entrer dans une ambiance totalement opposée et totalement dystopique de la société et donc entrer du coup dans cette ambiance lourde, pesante qui est celle du métro boulot dodo quelque chose de très redondant donc la première chose que l'on voit quand on entre dans cette exposition car c'est une exposition entièrement immersive ça va être d'abord ce toit entièrement noir qui va devenir un petit peu l'endroit qui va emprisonner celui qui va venir voir et puis il y a cette machine qui est fait entièrement en restone qui va déplacer des cubes noirs et blancs créant une sorte de boucle infinie et créant du coup par ailleurs l'oppression et un petit peu l'ambiance qu'on a voulu donner à toute l'exposition donnant un petit peu un avant-goût à l'utilisateur donc pour créer les oeuvres en fait on est parti d'abord de textes qu'on avait fait qui représentait un peu la pensée du personnage qu'on va suivre tout le long des oeuvres parce qu'il va s'agir d'une suite chronologique tout au long de l'exposition et donc on était parti en fait vraiment de cette idée-là et d'ailleurs à vous le faire du coup tout au long mais à la fin en fait vraiment essayer de redonner une boucle de dire que c'est un peu un cercle donc infini et aussi les noms des oeuvres sont du coup en fait des heures donc par exemple celle-là il me semble que c'était 6h18 à peu près et en fait ça nous sert donc d'ancrage temporel pour vraiment mettre en place cette idée de boucle infine temporelle des actions qui se passent toujours tous les jours aux mêmes horaires en même temps et un peu de monotonie un peu lassante Du coup Minecraft ça nous a donné l'opportunité de pouvoir aménager des mini scènes qui vont accompagner chaque oeuvre qui vont correspondre du coup à l'endroit où se trouve le personnage par exemple pour la chambre on a représenté une chambre etc ce qui va donner une sensation très immersive comme si on était avec lui mais les scènes on n'a pas voulu représenter le personnage à l'intérieur parce qu'on voulait vraiment aussi donner cet aspect vide dans la scène et le personnage dans le dessin Du coup voilà Pour ce qui est de toutes ces sortes d'escaliers que vous voyez un petit peu entre les oeuvres pour tout ce que vous voyez c'est un petit peu l'inspiration de Soulages qu'on a repris parce qu'on n'a pas pu travailler justement avec la lumière mais du coup on a travaillé un petit peu avec cette chose de clair-obscur qui du coup ne va pas bouger contrairement aux oeuvres mais qui va donner un petit peu cette idée d'éclat et pour ce qui est de le choix des escaliers ça c'était plutôt une inspiration de monsieur Echer qui fait des dessins un petit peu qui sont beaucoup sur les illusions d'optique qui sont beaucoup sur tout ce qui est trompe-l'oeil et tout ça et du coup c'est ce qui va accompagner un peu l'utilisateur tout au long de la visite du coup Eli va finir un peu de vous présenter la visite le truc mais du coup comme vous avez pu le voir notre projet notre scénographie a vraiment pour but d'être immersif et du coup on espère que vous avez compris l'impact qu'on voulait faire ressentir et que cela vous a plu et voilà merci et justement toutes les créations qu'on a sur Minecraft sont juste ici là-haut en bandeau donc métro boulot dodo là-haut merci bien c'est super je me suis appelé tout chez moi c'est où notre truc ? c'est où notre truc ? ça beut mais il a changé plein de trucs non ? parce que je vois pas du tout le truc si on regarde et bien le micro ça a l'habitude donc bonjour donc on va vous présenter notre exposition qui s'appelle effet de foule et donc le but c'était de créer une exposition immersive pour comprendre l'évolution d'un corps dans un espace et donc ressentir la foule puis la solitude et donc d'opposer ces deux états qui sont opposés et donc par des moyens scénographiques diverses d'abord quand vous rentrerez dans l'exposition vous trouverez l'oeuvre de Candice qui représente la foule avec en opposition le cube de la solitude par Axel les couloirs ils sont fins exprès pour créer l'accumulation des visiteurs afin de vraiment créer cet effet de foule qui était voulu et puis dans le couloir vous trouverez les oeuvres de Maïdis à l'étage vous retrouverez les oeuvres de Ambre et moi ainsi que plusieurs villageois enfermés afin de vraiment créer cet effet de foule mais dans la vraie vie nous aurions quand même pas fait cela enfermé des gens moi du coup mon oeuvre que j'ai appelé Il y a foule je me suis posé la question quel impact la foule laisse après son passage dans un espace et donc j'ai choisi de faire des empreintes qui illustrent les traces des passants et j'ai utilisé uniquement du bleu et du rouge qui au fil des passages se mélangent pour illustrer les échanges des passants et donc qui forment du violet le violet qui est une couleur qui représente la solitude et l'individualité de chaque corps qui compose la foule voilà alors moi pour mon exposition j'ai fait le choix de présenter une photographie représentative de la solitude qui sera mise en face du coup d'une oeuvre de foule donc celle de Candice qui va créer en fait une confrontation entre le fait d'être seul et le fait d'être entouré cette oeuvre elle sera mise du coup à l'entrée d'une pièce donc du cube de la solitude le cube de la solitude c'est un espace semi-fermé où on pourra être assez seul en regardant par les vitres du coup le projet de notre groupe et en lisant une citation qui expose ce mot donc la solitude donc ensuite au fond du couloir on retrouve les oeuvres de Maïlis donc elle a voulu représenter le corps dans un endroit restreint la sensation qu'il a à se recroqueviller ou imaginer que le corps disparaît et ne fait qu'un avec l'espace donc elle a choisi des couleurs jaunes et bleues puisque ce sont des couleurs opposées dans le cercle chromatique le jaune pour l'humain car il représente les relations sociales et le bleu pour le lieu pour la force et la confiance et donc pour mettre en valeur cela on a fait des jeux de lumière avec du coup un effet de surprise puisqu'elle s'allume au fur et à mesure où l'on passe donc à l'étage on peut retrouver deux dessins que j'ai fait un à la peinture et un autre au collage ce sont deux représentations de corps en mouvement figé sur la feuille j'ai donc joué des différentes parties du corps humain pour vraiment mettre en valeur le mouvement du corps donc pour ma part c'est un corps seul donc celui d'une femme où j'ai voulu représenter du coup les reliefs il est un peu en opposition avec les autres oeuvres et il nous rappelle le cube de la solitude voilà du coup j'ai voulu jouer des variations d'épaisseur merci bien on va donc passer à l'avant-dernier groupe si je ne me trompe pas sur le mouvement tu veux ton wagon peut-être ouais et bien cherche-le n'hésitez pas si vous me prenez le micro à vraiment le mettre dedans je commence pas je commence pas c'est maintenant ou oui tu me trouves au début je ne sais plus comment on sort de jeu on sort du wagon c'est comment je ne me rappelle plus il ne faut pas que tu te baisses si ouais putain il n'y a pas l'affiche alors nous notre première nous notre première idée c'était de créer un espace qui soit un maximum immersif donc nous sommes partis sur la création d'un parcours dans nos oeuvres grâce à un circuit donc sur rail le but c'est vraiment que le visiteur il soit isolé puisque le circuit se fait seul dans un wagon faire une immersion totale autour du visiteur lui permet de mieux ressentir l'ambiance de la salle de l'espace mais aussi des oeuvres et donc le vacances le wagon pour cela va avancer à une vitesse très constante et lente ce qui permet du coup au visiteur de ne pas être bousculé et de vraiment lui laisser le temps de contempler chaque oeuvre et donc pour suivre le visiteur nous avons fait le choix de contempler un jeu de lumière assez particulier puisqu'en fait seule la zone où se trouve le visiteur va être éclairée donc je vais expliquer les choix pourquoi il y a une carte et simplement des lumières comme ça en fait on est limité par minecraft vraiment pour synchroniser des mouvements de lumière parce que nous vraiment notre but c'était d'isoler c'était plus de mettre en lumière les oeuvres et d'isoler ce qu'il y a autour et minecraft nous contraint là dessus c'est plus facile de programmer un lancement de système par un minecart et de contrôler le mouvement via une carte plutôt qu'à pied et de s'embêter surtout qu'on est limité par la place parce qu'on a les autres groupes autour et dehors on a l'extérieur donc pour se faire on a synchronisé le mouvement de la lumière avec celui du minecart du coup via des via la raison du coup donc nous avons voulu créer une diversité à travers nos créations artistiques par le biais de nos différents univers et nos différents styles tout en mettant en valeur notre diversité nous avons joué des formes et des couleurs pour inclure le mouvement dans nos oeuvres les productions étaient tout autant concrètes que abstraites sombres que saturées lorsque les visiteurs déambulent dans l'exposition ils peuvent ressentir le mouvement grâce à l'immersion le wagon la salle d'art mais aussi les oeuvres demanderont à certains de faire appel à leur imagination les visiteurs vivent différentes émotions et sensations certains trouveront cela triste d'autres amusants d'autres intrigants etc aussi notre choix de la lumière c'était aussi de ne pas passer uniquement par le mouvement à pied mais aussi par un mouvement de la lumière donc toutes nos créations se basent sur le mouvement et donc la fiche qu'il y a là-bas aussi c'est une reprise de ce tableau là qui a aussi été modifié par le mouvement et donc d'utilité et donc d'outils tels que par exemple la fluidité ou autre sur Photoshop et c'est vraiment essayer de représenter un parcours comme ce qu'on a pu le faire là avec les wagons mais aussi un parcours avec la lumière qui elle aussi bouge et a un sort de fil conducteur qui fixe le mouvement à notre à notre Merci bien Donc évidemment dans Minecraft on va pouvoir faire des choses qui seront difficilement concevables et bien dans la vraie vie et dans les vraies expositions on va prendre un peu plus de liberté et notamment ce qu'a fait ce dernier groupe sur cette installation donc l'Oasis Alors bonjour à tous du coup nous on est le groupe qui avons travaillé sur l'Oasis donc l'Oasis c'est une exposition c'est le point final du coup de toute cette exposition du coup on a voulu créer une exposition qui soit statique donc on peut y tourner autour mais en fait on la regarde surtout et en fait justement cette création elle a commencé à partir d'une oeuvre qu'on avait que j'avais réalisée donc c'est la robe blanche que vous voyez juste au dessus donc elle était inspirée de la libellule c'était tout un travail autour du mouvement de la transparence de ses ailes de toutes ses membranes en fait c'était vraiment un travail sur la délicatesse et nous du coup dans notre projet on a vraiment voulu retranscrire ça et lui donner un côté divin et très mystique en fait on voulait vraiment créer une oasis du paradis me représenter cette oasis sur Minecraft c'était en quelque sorte un défi parce qu'on voulait quelque chose d'assez ondulaire des courbes alors qu'en Minecraft on sait que c'est très cubique du coup c'est pour ça que aussi on s'est mis en dernier c'est parce que c'est un peu l'oeuvre étonnante à la fin on finit par quelque chose qui surprend un peu et qui est très frontal parce qu'on regarde directement l'oeuvre et on n'a pas à circuler autour après c'était assez intéressant d'être tous en notre groupe parce qu'on avait tous un peu la même manière de faire où on était plus dans l'expérimentation et donc on a choisi le bleu parce que c'est ce qui nous représente le plus à chacun avec l'idée de la rêverie et toutes les nuances qu'apporte le bleu et donc chacun on a avec les trois oeuvres à côté de la robe on a vraiment l'expérimentation du bleu et comment on peut manier le bleu et donc amener le visiteur à se retrouver dans notre univers quoi vous pouvez aussi retrouver tout un travail sur l'eau avec la cascade derrière du coup qui tombe et s'arrête constamment c'est vraiment pour représenter justement tout ce travail autour du mouvement dans nos recherches du coup que vous avez là-bas donc l'oasis voilà donc voilà c'était principalement un travail sur la couleur sur la texture sur les effets et le but c'était vraiment d'émerveiller l'usager parce que du coup on finit sur sur une note assez douce on apaise avec des couleurs qui sont assez tranquilles le bleu qui est une couleur qui est plus relaxante que les autres et justement ça fait contraste avec l'oeuvre à côté qui est très colorée et du coup ça fait un peu comme une bulle et on se concentre sur cette idée de tranquillité et d'émerveillement qu'on voulait retranscrire merci super merci bien merci à tout le monde et voilà donc merci au groupe STD2A pour cette exposition assez riche et donc je vais laisser la parole maintenant à madame Lydie Lutran professeure des terminales STD2A voilà donc j'ai voilà vous venez d'assister à cette exposition collective donc des sept groupes de cette classe de STD2A j'en profite aussi à mon tour pour remercier donc de la part de mes collègues des élèves et de moi-même donc le musée Soulages particulièrement Cédric Maupommé pour nous avoir fait confiance nous avoir accompagné aussi dans la réalisation de 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 cette exposition dans toutes ses étapes c'est à dire voilà la présentation aussi de ce que sont les métiers la partie plus technique la coordination qu'il a qu'il a fallu et donc voilà après je vais pas plus forcément en dire ça a été un beau travail de la part de mes élèves voilà je suis très fière d'eux qu'ils aient accompli voilà ce beau projet en fin d'année terminale voilà donc merci merci à eux et donc je vais reprendre le micro quand même parce que j'ai peut-être des petites questions quand même à vous poser avant de donc terminer cette journée terminer ce live juste voilà savoir un peu comment vous avez ressenti un peu les choses parce qu'évidemment on a dû revoir un peu les attentes voilà l'expérience a été différente on s'attendait pas nécessairement à voir ceci à voir cela travailler de cette manière là qu'est-ce que vous retenez justement donc de de tout ce projet mais qu'est-ce que ça vous a apporté justement qui aimerait donc parler tu peux te lever s'il te plaît pour les caméras quand même super comment tu t'appelles déjà Solène du coup moi je voulais juste dire que j'ai trouvé hyper intéressant le mixage de tous nos univers et que c'était pas mal le travail qu'on avait fait et que franchement même si ça a été compliqué des fois on a réussi à tous s'entendre et tous faire ressentir des choses donc j'ai trouvé ça bien super oui parce qu'il faut savoir justement que les STD2A partaient sur en fait l'idée d'avoir chaque groupe la salle complète donc évidemment c'était un peu problématique sur la fin parce que tout ce qu'ils avaient vu en gros il fallait le faire en plus petit donc voilà certains étaient un peu déçus d'autres contents mais c'est pas bien dramatique mais merci pour ce retour qui aimerait ajouter quelque chose justement ? si faites passer oui je dois me lever s'il te plaît oui du coup moi ce que j'ai bien aimé enfin en fait au début quand on nous a dit que c'était un projet Minecraft ça m'avait un peu dérangée parce que je me suis dit qu'on allait devoir du coup être que sur les écrans et pas avoir vraiment de pouvoir enfin vraiment expérimenter avec nos mains et on a pu quand même mélanger donc donc un peu je sais pas comment on dit Minecraft quoi le numérique avec mais il y a quand même avec on pouvait rajouter notre effet hyper plastique et quand même plus artistique et donc mélanger les deux c'était assez intéressant voilà c'est juste ça c'est une manière de s'approprier un nouvel espace qu'on n'appréhende pas nécessairement tous les jours et c'était assez enrichissant c'est ça super merci est-ce que tu peux passer le micro à Yannis s'il y avait quelque chose à dire également bon moi c'est surtout pour parler du coup au nom de mon groupe parce que c'est une conclusion à laquelle on est un peu tous arrivés au départ c'était ça faisait peur surtout c'était un projet de groupe on était quand même 5-6 c'était pas quelque chose à laquelle on était forcément très habitués on avait peur un peu du désaccord ou alors de rester un peu sur la touche et finalement en fait on est arrivé à la conclusion d'être vraiment très satisfait et très fier de notre travail d'avoir pu chacun apporter sa pierre à l'édifice chacun apporter quelque chose au projet et ouais c'est une expérience super enrichissante surtout en fin d'année et on a gardé un très bon souvenir super merci bah oui c'est quand même ça a changé un peu puis c'est fait un peu pour détendre un peu on va le dire et voir une autre façon de bosser quand même l'IUT est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole vas-y pour reprendre un peu des termes qui ont été dits par nos camarades de Terminal nous c'était l'inverse on nous a dit ah tiens on va faire un projet sur Minecraft c'est bien on va pouvoir passer un projet totalement devant un jeu vidéo qu'on connait ça va être sympa première séance on nous demande arriver avec des oeuvres d'art génial mais au final ça va parce qu'après on a pu on a trouvé chacun des choses à faire et c'était effectivement assez enrichissant comme tout le monde l'a dit aussi c'était sympa mais ça sort de la zone de confort surtout oui merci bien bah merci attends vas-y moi ce que j'ai bien aimé dans ce projet c'était que vraiment on nous voit comme des informatiques comme des personnes qui sont assez rationnelles qui vont vraiment juste faire des programmes faire des ordinateurs et j'ai vraiment beaucoup aimé du coup l'initiative de notre professeur de nous inscrire à ce projet d'essayer de qu'on puisse quand même avoir un peu un esprit créatif et montrer que les informatiques c'est pas forcément que des pc qu'on mange des cartes graphiques ou autre et du coup voilà j'ai bien aimé pour ça bah merci bien quelqu'un d'autre tout est bon bah en tout cas merci à vous d'avoir participé d'avoir été sérieux d'avoir été dynamique dans tout cela et bah merci à vous et puis je vous souhaite maintenant une très bonne journée et bonnes vacances pour certains et certaines évidemment merci à vous